Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Très bonne question, la princesse. Très bonne question. Très bonne question. Calmez-vous. Vous êtes à l'hôpital. Il y a des malades qui viennent d'arriver. Mais calmez-vous. Vous ne voyez pas ces malades ? Il y a le Gabon qui vient d'arriver ici sous la fusion. Très bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Aux violences politico-ethniques qui se passent là-bas. On vient de l'amener. Doucement. D'accord, docteur. Le Mali, le Nigéria. Ils sont tous là. Et on s'en fusion. On a la coque du foie. Vous comprenez, il faut vous calmer. On va examiner votre mouvement en voie. D'accord, en tout cas. Mais ne criez pas comme si on est dans un cinéma au regard des matchs de Barcelone et de l'Oléans de Macri. D'accord. On va l'examiner en voie. D'accord, docteur. D'ailleurs, vous avez constaté des signes cliniques à la maison, je pense. Oui, docteur. Et quels sont ces signes cliniques ? Docteur. Oui. Elles se plaignent toujours d'un ordre de mauvaise gouvernance. Oui. Avec des libertés publiques physiques. Un pouvoir judiciaire, un pouvoir législatif inféodé. Oui. Une anarchie d'administration et un déficit notoire de démocratie, docteur. Oui. 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 C'est toute la maladie que vous avez. Ce n'est pas tout, docteur. Non. Oui. Notre maman est très mal. Elle souffre de pauvreté chronique angélique. Avec une liberté et une précarité de la vie sans précarité. Oui. Un chômage élevé des jeunes. Oui. Une dépréciation drastique de la population. Oui. Docteur. Oui. Si vous ne vous aidez pas, notre maman va se comprendre. On va essayer de tout faire. Et c'est fini, je peux l'examiner. L'autre problème qu'elle a, c'est la civilisation du débat politique. Oui. Avec des tensions ethniques et communautaristes. Oui. L'autre question, c'est une situation de plus sociale. Oui. Et qu'elle menace d'un instant à la culture nationale. Oui. 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 Non, docteur. Ah oui. Si vous me permettez, je voudrais vous raconter purement l'histoire de votre mère. Vas-y. Notre mère est née de façon prématurée. Elle soit deux ans. Je dis bien deux ans avant le terme de la grossesse, vous voyez qu'elle était déjà fragile. Ensuite, à sa naissance, elle fut isolée de sa mère, donc elle a grandi dans un environnement difficile, vraiment difficile, n'ayant pas eu droit, ainsi à tous les seuls utiles et nécessaires pour son éducation, sa formation et son épanouissement. Mais notre mère, Docteur, notre mère était tellement belle, elle était tellement belle, raffinée et élégante, qu'elle était convoitée par tous les diétalements. Donc, comme vous le constatez ici, Docteur, elle a une carte entre tous de pères différentes, mais malheureusement, elle n'a pas su les élever et les traiter de façon équitable, juste et harmonieuse, créant des rivalités et des adversités entre eux qui vont finir par empoisonner sa femme. Vous voyez donc, Docteur, que le manège dans lequel notre mère se trouve aujourd'hui est le résultant de plusieurs facteurs, à la fois politiques, historiques, sociologiques et même culpnées, Docteur. Je m'en prie. Applaudissements C'est assez explicite comme explication et je ne comprends pas vraiment votre inquiétude. Calmez-vous, d'accord ? On va l'examen de voir. D'accord. Mais aidez-nous. Aidez-nous. Surtout du calme. D'accord. Si vous voulez la santé de votre maman, calmez-vous. On est calme, Docteur. On est calme, Docteur. On est calme. Docteur, la maladie est ici. C'est le même. Encore un certain. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501